Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. On va voir ce que je peux vous transmettre comme message aujourd'hui au niveau sentimental. Donc je vais commencer avec l'oracle Graines d'amour que vous pouvez vous procurer sur Etsy. La créatrice c'est Sou Hélène, Graines de Magie, voilà pour les personnes qui sont intéressées. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et vous adaptez à votre situation. Si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, ou être initié en soins énergétiques là au CHI, vous pouvez me contacter par téléphone ou réserver votre rendez-vous directement sur Calendly. Donc vous trouverez toutes les infos sous cette vidéo. Un grand merci à toutes les personnes qui me suivent, merci à mes fidèles abonnés. Je souhaite également la bienvenue au nouveau. Pensez à activer la petite cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos que je posterai. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la personne que vous avez dans le cœur ? S'il vous plaît, mes guides de lumière, merci de m'accompagner pour cette guidance. Merci de nous dire quels sont les messages. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à leur autre ? S'il vous plaît, mes guides, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre autre ? Alors, on nous parle ici d'intuition. Il est question ici d'être à l'écoute de ses ressentis. Donc là, on nous dit que c'est quelqu'un qui est plus à l'écoute de ses ressentis, de ce qu'il ressent. Quelqu'un qui sait. Ouais, on nous parle de destin. Ce qui doit arriver, arrivera, on vous dit. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose. Pour moi, il y a un lien très fort entre vous et votre autre. Une très forte attraction, un amour puissant. Puisque là, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous est destiné. C'est quelqu'un qui est plus à l'écoute de son intuition, de ce qu'il ressent au niveau de ses sentiments. C'est quelqu'un qui est vraiment prêt à aller vers sa destinée. Qui est plus à l'écoute de ses ressentis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, vous voyez, on vous parle d'élévation avec la montgolfière. C'est quelqu'un qui lâche prise, qui se laisse porter, qui est plus zen, j'entends. C'est quelqu'un qui se laisse aller, tout simplement. Qui se laisse porter par la vie. Voilà, qui se laisse... C'est une personne qui est dans l'acceptation. C'est une personne qui est dans l'acceptation, qui écoute son intuition, ses ressentis. Il sait que c'est vous, sa destinée. Il sait que vous êtes lié. Il y a beaucoup de plaisir aussi entre vous et cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît, les guides ? Ouais. Bon, par contre, là, on parle de triangulaire. Donc là, pour certaines d'entre vous, vous êtes en relation triangulaire. On parle bien ici d'une rivalité. Ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami. Mais en tout cas, peut-être... Enfin, moi, je ressens quelqu'un qui est bloqué par rapport à... À quelqu'un qui bloque, qui bloque l'évolution de votre relation. Mais là, c'est quelqu'un qui lâche prise, qui prend son envol. C'est quelqu'un qui lâche, qui lâche peut-être... Ouais, c'est quelqu'un qui est engagé et là, on vous dit non. C'est quelqu'un qui arrête. C'est quelqu'un qui arrête, qui lâche prise avec une personne, donc sa conjointe. Pour d'autres, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami. Mais là, je ressens plus que c'est plus une conjointe ou un conjoint. Donc là, on vous dit que cette personne est engagée et cette personne met un stop. C'est un stop définitif, on me dit. Parce qu'on lui dit, attention, tu n'es pas sur le bon chemin. Cette personne sait, de toute façon, puisqu'on a vu que cette personne écoute ses ressentis, cette personne sait qu'elle n'est pas sur le bon chemin. Donc là, c'est quelqu'un qui décide de s'élever, de lâcher prise, de prendre son envol. Pour aller vers sa destinée. Magnifique ! Alors, on continue avec l'oracle des âmes éternelles. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette personne ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne que vous avez dans le cœur ? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette personne que vous avez dans le cœur ? Waouh ! On nous parle ici d'amour éternel, infini. On a le chiffre 11 qui nous parle de flammes jumelles. Donc ce nombre, c'est le nombre des flammes jumelles. Donc pour certaines d'entre vous, vous êtes sur un parcours de flammes jumelles. Bon, bien sûr, c'est une guidance qui n'est pas destinée aux flammes jumelles. C'est une guidance qui peut parler aussi à d'autres personnes, même si vous n'êtes pas sur un parcours de flammes jumelles. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne, encore une fois. Mais on vous parle vraiment d'un amour éternel, infini. On nous parle de deux personnes qui sont liées, de liens d'âme. On vous parle d'une relation qui est destinée, qui vous est destinée. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise, qui est en train de prendre son envol, qui est en train de prendre conscience de votre lien, puisqu'on a affaire à quelqu'un qui écoute ses ressentis, qui va vers sa destinée et qui prend son envol, qui lâche prise par rapport à une énergie tierce. On a bien vu ici que c'est une personne qui est engagée et qui dit stop. Magnifique ! D'ailleurs, on nous parle de surprises, de cadeaux. Donc ça va être quelque chose, il y a quelque chose qui va arriver vers vous, ça va être vraiment inattendu. On nous parle d'un événement inattendu ici. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous désire énormément, quelqu'un qui a envie de vous. Il y a eu peut-être des désaccords avec cette personne. Vous êtes en distance, en éloignement, en pause. Mais ça va se remettre. Vous voyez, on vous parle de fidélité ici. Avec la carte de l'amitié, on me parle de fidélité. Alors on peut me parler également d'un désaccord avec certains membres de sa famille, peut-être aussi avec des amis. Peut-être que cette personne lâche prise avec des personnes qui sont toxiques pour votre autre. On nous parle encore une fois d'engagement. On vous dit bien que c'est une personne qui a envie d'une union avec vous. On nous parle également de mariage pour certains et de fiançailles. Ok, alors, je vais prendre un petit message avec l'oracle des amoureux. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour toutes les personnes ? Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et en dododec, on vous parle de romance. On vous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Magnifique. Je vais prendre un petit message avec le petit oracle de l'âme sœur pour voir ce que votre autre a envie de vous dire. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment telle que tu es. Tu es parfaite telle que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Donc là, votre hôte vous dit par cette carte, accepte-toi comme tu es. C'est une personne qui vous voit vraiment, vous êtes comme sa princesse. Vous êtes vraiment une beauté pour votre hôte. Vous êtes parfaite à ses yeux. Ne changez rien. Juste acceptez la situation telle qu'elle est. On vous dit que ça va vous apporter des changements. Plus vous allez accepter la situation telle qu'elle est, dans n'importe quel domaine d'ailleurs, plus les choses vont se transformer positivement. Alors, on vous dit l'amour de ton âme sœur, t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité, union spirituelle de deux âmes, irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Allez, je vais prendre un dernier message avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Allez, quel est le dernier message pour cette guidance ? On nous parle d'affection. On vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous. On vous dit, ose être qui tu es, aime-toi tel que tu es, tu seras aimé en retour. Ça revient encore. Vous voyez, on vous confirme, on l'a quand même deux fois, c'est quand même fou. On vous dit, acceptez vos parts d'ombre, vos parts de lumière. Acceptez-vous tel que vous êtes. On vous dit que plus vous allez accepter déjà la situation telle qu'elle est, plus vous allez vous accepter vous-même, et plus les autres vont vous aimer en retour. Vous voyez, donc je vous lis la petite prière. Mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il soit encore capable de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'expansent pour offrir de l'amour. Je suis l'affection et je mérite l'affection. Et en dododèque, on nous parle de bonheur. On vous dit, le bonheur est là ou pas loin. Donc voilà, mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écoutée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivie. Merci du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501